Les pourparlers pour un plan de paix de l'Ukraine se déroule actuellement à Malte avec la participation de plus de 65 pays. La réunion de deux jours des délégués à la sécurité nationale qui a débuté samedi et la troisième série de discussions de ce type au cours des derniers mois. L'Ukraine la considère comme une opportunité d'obtenir le soutien de pays du monde entier au plan de paix en 10 points du président Volodymyr Zelensky. Cinq de ces points sont en cours de discussion, la sécurité nucléaire, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la libération des prisonniers de guerre et le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Par ailleurs, la Russie affirme que l'Ukraine a perdu plus de 5000 soldats durant la semaine dernière. L'Ukraine affirme que ses forces se sont défendues contre plus de 70 attaques venant de Russie. Le président biélorusse Alexandre Loukatschenko déclare que la Russie et l'Ukraine sont dans une impasse sur les lignes de front et qu'elles doivent s'asseoir et négocier la fin du conflit.